Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous passe la recette d'un tabga tunisienne. Ce sont des petits pains fait maison farci avec une sauce aux oignons. Comme viande, nous on met de la graisse de mouton mais vous pouvez mettre de la viande hachée, du thon ou les laisser nature. Je vous mets ici la liste des ingrédients pour la sauce. Dans une casserole, versez les oignons épluchés, lavés et hachés. Versez un filet d'huile de tournesol. Couvrez la casserole et laissez mijoter à feu doux. Retirez le couvercle et mélangez de temps en temps. Une fois que les oignons ont bien sué, ajoutez la tomate concentrée, ajoutez du sel. Ajoutez la ricette fait maison ou en boîte. Ajoutez une pincée de basilic séchée. Mélangez et si vous voyez que c'est un peu trop sec, ajoutez de l'eau. Ajoutez du curcuma. Du rassel hanout. Ajoutez de l'eau. La cuisson doit se faire à feu doux. Mélangez à nouveau. Ajoutez le poivre noir. Mélangez. Ajoutez la graisse de mouton maintenant ou la viande hachée. Mélangez à nouveau. Couvrez et laissez cure pendant deux petites minutes. Ajoutez l'ail écrasé. Mélangez à nouveau. Éteignez le feu et laissez refroidir. On va s'occuper du pain maintenant. Dans un saladier, versez l'eau tiède. Versez la levure. La farine. Ajoutez le sel. Et enfin l'huile d'olive. Pétrissez pendant une bonne dizaine de minutes. Si vous voyez que la pâte est trop dure, ajoutez un petit peu d'eau. Et si vous voyez qu'elle est très collante, ajoutez un petit peu de farine. Pas besoin de tendre au pot pour la pâte, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Farinez le plan de travail. Formez 4 boules de 100 grammes. Aplatissez une boule de pâte légèrement à la main et finissez par l'aplatir avec un rouleau pâtissier. Mettez de la sauce refroidie sur un côté. Rabattre la pâte sur la farce. Puis pincez les bords. Préchauffez une poêle anti-adhésive et faites cuire vos pains sur les deux côtés à feu moyen, sans matière grasse, en les retournant de temps en temps jusqu'à que la surface devienne dorée. Voici le résultat de notre topga prête. Je vous montre l'intérieur d'un topga. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.